On revient ensemble sur une tribune d'un écrivain à ce sujet, publié par Libération cette semaine. Oui, une tribune qui fera date signée de l'écrivain français Yegor Gran, auteur de près de 20 romans chez POL. Il est arrivé en France à 10 ans, il a des racines russes, c'est le fils d'un écrivain, un dissident russe à l'époque soviétique. Et dans ce papier, en fait, il explique à quel point la stratégie prônée depuis des années par certains dirigeants de ce qu'on appelle le dialogue exigeant avec Vladimir Poutine était une erreur. L'Occident a été trop complaisant pendant trop longtemps et voilà le résultat. On l'écoute. La culture est une arme de soft power pour Poutine. Il l'exerce d'une manière tout à fait cynique. Ceux qui soutiennent Poutine, ils sont célébrés par le régime. Les autres, en revanche, ils sont expulsés, ils n'ont plus de travail. Le parti pris est clair. Il faut évidemment donner la parole à tous ces cinéastes, metteurs en scène, écrivains qui ne peuvent plus s'exprimer en Russie librement. Il était l'invité là à 12h15 en direct et il sera de nouveau retrouvé à 17h15 et puis en ligne. Et c'est l'occasion aussi de parler avec lui de sa littérature et notamment de ses deux derniers livres, Les services compétents et puis le journal d'Alix chez POL toujours. Un mot d'artiste ukrainien à présent, Axel, vous nous donnez des nouvelles du Ballet de Kiev. Oui, les danseurs de la troupe du Grand Ballet de Kiev sont en tournée en France depuis deux mois. Ils ont donné hier soir près de Bordeaux le Lac des Signes et c'était leur dernière représentation de la tournée. C'est quand même une singulière coïncidence. Lorsque la guerre a éclaté la semaine dernière, tous ou presque ont décidé finalement de terminer la tournée en France. Sauf un couple qui est rentré, ils ont continué à danser malgré l'angoisse, malgré l'inquiétude pour les proches rester là-bas. Et la tournée, une fois achevée, ils vont partir tous là à Varsovie dans les prochains jours pour donner quelques représentations au soutien au peuple ukrainien. Mais pour après, c'est l'incertitude. Alors on va écouter deux danseurs de ce ballet. Bien sûr que ce n'est pas simple de danser avec cette angoisse, cette inquiétude à l'intérieur de nous. J'ai de la famille restée en Ukraine. Sur scène, je m'efforce de danser comme il faut, de garder ma concentration et aussi le sourire, même si je n'en ai pas envie. Pour le moment, je n'ai rien décidé concernant la suite. Peut-être que j'irai en Allemagne pour voir si je peux être recruté dans une troupe allemande. Je ne sais pas exactement ce que je vais pouvoir faire. Je ne peux pas rentrer. On reste en Ukraine, Axel, avec les clichés d'un photographe britannique qui a capturé le quotidien d'Ukrainien. Oui, il s'appelle Marc Neuville, britannique, il résidait à Kiev jusqu'à la semaine dernière. Et depuis cinq ans, il documentait en photo la vie, le quotidien à Kiev, à Odessa, à l'viv des Ukrainiens. Son dernier livre de photos qui rassemble cette série-là qu'on voit s'appelle Stop Tanks with Books en français. On pourrait stopper les chars avec des livres. Alors on peut toujours essayer. Et il vient d'être publié, ce livre, en décembre dernier, juste avant le déclenchement de la guerre. Et Marc Neuville nous explique qu'il espère que son travail pourra un jour toucher l'opinion publique, voire la faire évoluer. On l'écoute. J'essaye de faire en sorte que les Occidentaux voient une version d'eux-mêmes dans ces images, dans ces portraits et ces histoires. Je veux qu'ils construisent une sorte de lien émotionnel avec ce livre parce que, vous savez, à mon avis, ce ne sont pas vraiment les diplomates et les politiciens qui vont atteindre l'opinion publique. Ce qui change l'opinion publique, c'est un poème ou une chanson sur le Vietnam ou, dans ce cas, j'espère, un livre de photos. Et on reste, Axel, sur cette double thématique, photos et guerres, avec l'apparition annuelle de l'album Photos de Reporteurs Sans Frontières. Oui, l'album RSF, 100 photos pour la liberté de la presse, qui sort aujourd'hui et qui, ce faisant, fête ses 30 ans. Elle revient cette année sur la carrière du photographe, grand photographe, photojournaliste, photoreporteur français, Patrick Chauvel. C'est une légende du reportage de guerre qui a couvert les conflits les plus marquants des dernières décennies. C'est aussi, par la même occasion, le premier ouvrage photographique de ce grand photographe. En 50 ans de carrière, il a couvert plus de 30 conflits ouverts. Et là, ce qu'on voit à l'écran, ce sont des photos de quand il était en Tchétchénie pour couvrir une autre guerre. Et c'était en 1995. Un conflit qui résonne aujourd'hui. Merci, Axel Simon, pour cette page culture consacrée à la situation en Ukraine. Merci.